Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Parlons aujourd'hui du martyr du cœur de la Vierge Marie, sa souffrance, sa solitude, on sait vendredi saint. Comme Jésus lui-même l'avait révélé à quelques mystiques, durant le martyr et la souffrance de la Vierge Marie, seule la puissance et la force de l'Esprit-Saint ont pu la maintenir en vie. Marie, en effet, a vécu pour ainsi dire miraculeusement et uniquement pour mériter les grâces requises pour sa maternité en faveur de l'humanité. Elle a vécu pour fournir sa première nourriture à l'unique et véritable Église et pour mériter dans le ciel le titre de consolatrice, soutien, refuge des pécheurs. Cette étape de la vie de Marie, cette souffrance, constituait pour son cœur une source d'amertume, une purification de son amour en même temps que source inépuisable des grâces et de miser les cornes pour les mondes entiers. Au pied de la croix, naquirent tous les enfants des maris. Et avant de mourir, elle devait manifester cette maternité sur la terre, en achetant par les souffrances de sa solitude une infinité de grâces et présentes futures pour tous ses enfants. En effet, son titre de mère de l'humanité, Marie l'a conquis par le martyr de sa solitude au jour du 23e Saint. Or, je me pose la question, les mondes, nous autres chrétiens, avons-nous conscience de cette souffrance de Marie ? Marie a acheté des grâces pour tous et pour chacun des hommes. De même que les vertus de Marie sont restées cachées à cause de son humilité, puisqu'elle-même ne les extériorise pas, ainsi ses souffrances demeurent voilées. Ni plaintes, ni récriminations. Les évangiles ne nous disent rien. Mais on sait, elle les acceptait toutes, les accueillant toutes sans en perdre une seule, les aimant, adorant en elles la volonté des dieux, qui d'ailleurs était sa vie. Je crois que on ne peut pas apprécier en profondeur le titre de reine des martyrs, parce que nous n'arrivons pas à comprendre en profondeur la souffrance de son amour. Certainement, la solitude intérieure de Marie le Vendredi Saint fut la plus cruelle et amère, celle qui déchire et dans laquelle l'esprit éprouve une agonie à cause de l'abandon. Le martyr de Marie le Vendredi Saint ne fut pas causé seulement par absence matérielle de son fils, qui était mort sur la croix. Elle a souffert aussi un abandon semblable à celui que les Christs éprouva lui-même sur la croix. En tant que co-rédemptrice, Marie éprouva dans son âme toute pure l'écho de l'écho de toutes les agonies, humiliation, outrage et supplice, les poids des péchés du monde qui ont fait saigner le cœur de son divin fils et la vibrante douleur de l'abandon du ciel. Elle fut véritablement une maman martyr. C'est ainsi qu'elle souffrit pour ses enfants. C'est ainsi qu'elle leur donnait la vie surnaturelle de la grâce. C'est ainsi qu'elle leur achetait le ciel. Merci Seigneur pour les dons de Marie, notre mère. Eh bien, cet abandon de Marie, ce vif et palpitant martyr de sa solitude, qu'elle a souffert avec une force héroïque, avec amoureuse résignation à la sublime volonté des dieux, il faut savoir l'honorer. C'est pourquoi c'est un grand honneur pour nous autres chrétiens quand le Père nous appelle pour nous associer à la rédemption, à la co-rédemption de Marie, en nous unissant au Christ et à Marie à travers nos croix, c'est-à-dire nos petites et nos grandes souffrances, nos détresses, nos humiliations, nos douleurs, nos tentations, qui se transforment en force expiatrice et salvatrice en faveur des pécheurs et du monde entier. que le Seigneur nous donne cette grâce de comprendre, de rentrer dans le cœur de Marie qui souffre, qui reste seule, mais pour nous sauver, pour nous obtenir des grâces par son intercession, que nous puissions aider Marie dans cette mission de sauver les mondes, de convertir la pécheur, que nous puissions l'aider avec nos croix, offrons nos croix à Marie pour qu'elle les prenne et les transforme en grâce et en force de conversion et de salut pour tous les hommes. Amen.